Bonsoir la famille, suivez moi sur tous mes réseaux sociaux, ton Thomas C91, abonnez-vous partout, vous ce que vous voulez, je vous tiens mon chapeau. Une petite dédicace à mon frérot Kinder et son groupe qui arrive lourd, Medusa, on vous embrasse, restez connectés Medusa, grand groupe qui est en train de monter dans le rap game, j'aimerais passer aussi, libérer mon frérot Jim, grosse force à mon frérot Divis, grosse force à 4 secondes, le clip arrive, demain avec Junior Bendo, ça va être lourd, 4 secondes, dédicace au rappeur du 9-4, choisi le roi contre une montée dans le rap game, Black Swan Kourouna, il arrive lourd, sale, propre, parole de tonton Marcel. Bon, comme vous aurez pu vous en apercevoir, il n'a pas si longtemps de cela, Booba, il a riposté une photo de Alibi Montana, il s'est mis à clasher Alibi Montana, donc Booba a clash Alibi Montana. Comme vous aurez pu l'apercevoir, le nouvel album de Booba est en train de se préparer, donc à mon avis, il y a plein de rappeurs qui vont prendre plein de gifles, plein de gueux, plein d'insultes, plein de clashs, Booba va, voilà, il faut qu'on parle de lui, ça va, Booba va tout faire pour qu'on parle de lui, donc Booba a commencé, en commençant par offre, et là maintenant, il attaque Alibi Montana, et Alibi Montana a répondu à Booba, il a dit, Booba c'est le showbiz, moi c'est la rue. La question, c'est pourquoi Booba il se met à clasher Alibi Montana, la question, qu'est-ce qui se passe entre Booba et Alibi Montana, la question, y a-t-il réellement un litige entre Alibi Montana et Booba, entre Booba et Alibi Montana, pour que Booba puisse riposter une photo pour se moquer d'Alibi Montana, alors qu'il y a quelques temps auparavant, il y a presque, allez, 10 ans de cela, il y a eu un clash déjà entre Alibi Montana et Booba, et lors d'un séminaire de salon de l'automobile à Paris, à Porte de Versailles, Booba et Alibi Montana se sont rencontrés pour arranger ce litige-là, et ce litige a été effectivement arrangé, et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, quelques années plus tard, Booba reclache Alibi Montana, ce n'est pas nos histoires, mais nous on est dans le rap, donc on veut en savoir plus, donc Booba, qu'est-ce qui se passe, entre toi et Alibi Montana, y a-t-il un litige ? Alibi Montana, qu'est-ce qui se passe entre toi et Booba, y a-t-il un litige ? C'est bizarre, pourtant, Alibi Montana, c'est un haïtien, et Booba, il marche avec beaucoup d'haïtiens, donc normalement, au contraire, Booba, il devrait aimer, apprécier les haïtiens, donc je ne comprends pas pourquoi Booba s'est mis à clasher Alibi Montana. Donc sur ce, j'espère que c'est un clash qui n'y a pas bien loin, que c'est un clash qui va s'arrêter juste dans la parole, et qu'au final, les gens vont s'y retrouver. En tout cas, restez connectés. J'espère que Booba va s'arrêter là, que Booba ne va pas clasher d'autres artistes, et que ça n'ira pas plus loin. Voilà. C'était Tonton Marcel, pour la caméra de Tonton Marcel, restez connectés, on vous embrasse du fond du cœur. A bientôt, la famille. Ciao. Un nouveau clash dans le rap français. Booba, Alibi Montana. Au revoir jusqu'à où, ça va aller. Voilà. Restez connectés. Je pense que ça n'ira pas bien loin. En tout cas, Booba clash, Alibi Montana, on ne sait pas pourquoi. Ciao, la famille. Bam, 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 bam. Ciao, ciao. Ciao, ciao.